On creuse un peu depuis là jusqu'à là. Le truc c'est pas mal, c'est pas trop compliqué. T'aimes pas toi ? Bah moi je préfère être tout plat, c'est un bon au lit. Ah bah là il me semble qu'il y a vraiment l'eau. C'est pas trop chaud là. Oh ! Ça va moustique ? Oh qu'une chiette ! Ça va ? Il y avait des mariages, le samedi ou le dimanche à l'époque. Eux ils allaient toujours au mariage, des cousins. Mais moi c'était non, moi je vais skier là aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de moi pour leur mariage. Moi je vais skier un peu, et j'allais skier. J'arrivais à 8h jusqu'à 16h non-stop. La phrase qu'ils me disaient souvent quand j'allais skier, le ski te donnerait pas à manger. Le ski t'amènerait pas un bout de pain à la maison. Et maintenant, là, après ces années, bah j'ai envie de dire oui. Je me nourris avec le ski quoi. Je travaille dans un magasin de ski où vraiment je fais ma passion, j'adore faire ça. Et puis dire que oui, à l'époque tu me disais ça, mais maintenant je vide ça. Il y a l'époque, on jouait au foot ici, c'était pas comme ça en fait. C'était plus à l'ancienne. C'était plus à l'ancienne, et puis on jouait au foot là. Ça c'est ma mère. Viens faire cela! Il y va ensuite? C'est verdad la première prise. C'est que si vous me acroyais, quieres? C'est ça, je me disait. Cela peut, Il s'est un moment que faitком. Il s'est vraiment détendu sur la jungle. Pour rien comme ça, il est donc fait particolue. Je ne sais pas, mais je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent. Donnez-moi de l'argent, je vais skier. On aurait pu aller très très loin, et il y a eu un stop immédiatement pour le ski. Ça a arrêté d'un coup, plus de foot. J'ai eu un père très nerveux derrière, parce que le père il poussait le foot vraiment, il voyait quand même son fils aller loin dans le foot. Et le jour où je lui ai dit que je commençais le ski, il y a eu une catastrophe, ça n'allait pas. Que mes parents n'ont jamais connu ça, tu vois. Mes parents sont venus de la Turquie, ça fait maintenant à peu près 38 ans qu'ils sont là. Ils ont déjà vu de la neige en Turquie, il y a de la neige, mais quand ils sont venus ici, pour eux le ski ce n'est pas leur sport, ils ne savent pas skier. Maintenant il va aller skier tout le temps, mais j'espère qu'il va aller plus loin. Il va aller à la Ski Club à Turquie. Et après quelques années ils ont compris et puis j'ai eu de la chance que mon père il m'a dit écoute, j'ai reçu mon 13e salaire là, c'est Noël. Ecoute, tu voulais quel ski là ? On a pris le train jusqu'à Lausanne, arrivé dans un magasin et puis a pris des skis freestyle quoi. J'ai les yeux qui brillaient dans le train, il fallait pas que ça touche le bord du train, parce que ça risquait de rayer les skis et tout ça. Et le jour même, je suis arrivé ici à Montreux, je suis parti avec mon petit frère à 8h le matin, on arrive à Lausanne, pris les skis, je suis monté direct au Rocheney. Ski, direct, direct, montré mes nouveaux skis aux copains. On arrive au Kebab à Montreux, chez ma soeur. Mon petit frère, mon beau frère, la grande patronne du Kebab. Moi je dis hein, maman c'est pas possible, tu l'as adopté, il faut pas être de nous. Sport de mille ? Exemple, nous l'été on partait à la mer, pour moi. Mais nous, lui c'était, même en plein été il allait au glacier ou je sais pas où il skiait, mais je me dis mais purée, mais il y a la mer, il y a la plage, la chaleur. Non, non. Il y a toujours mes copains qui me disaient maintenant mais, on te voyait sur les skis, on disait mais tu vas jamais crochet quoi, ton style et tout ça. J'ai même des gens qui me disaient non mais, voilà le ski c'est faut être un bon skieur pour évoluer et tout ça. Je skiais, je tombais, je faisais des sauts, je tombais, je tombais, je tombais, je tombais. Eux ils étaient en train de manger leur sandwich à midi, puis ils me voyaient skier, puis je faisais des allers-retours. Je tombais, je tombais, puis je faisais des 7-2, je tombais, après des branlés. Et finalement bah, ça m'a appris plein de trucs quoi. J'ai appris à jibber vraiment, à faire des rails, à tout faire dans un snowpark avant d'arriver sur la piste. Et maintenant, ce que je me rende compte c'est que, en fait, c'est important de carver le ski juste sur une piste pour être dans un snowpark. C'est pour ça que des fois je veille à snowpark à côté, mais j'ai envie d'apprendre à skier sur la piste parce que j'ai appris à skier à côté. Je te cache pas, je vais te dire un truc, j'ai regardé les films à Candide, je rentrais du ski, l'école. Dvd, bam, posé devant, et j'ai regardé, 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 quand on est de skier, 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 voir sur les tricks qu'ils faisaient. Et je voulais le copier quoi, je voulais le copier. Et j'ai regardé les Rastaforites sans rigoler, aller 2-300 fois, sans rigoler. Je dormais pas la nuit, je dormais pas du tout la nuit. Je regardais ces films, à demain, à 8-7h30, hop, courir, prendre le train, et puis aller skier quoi. Un jour, bah, mon copain t'écoute, viens avec nous, on a besoin d'un gars qui vient donner un coup de pelle, ou un deuxième angle de caméra en fait. Hi, how are you ? I'm fine, my name is Mustafa. I am from in Sicily and in Montreal, I am country in Turkey, bye. J'avais pas assez de niveau en fait, alors du coup j'étais toujours le Sherpa en fait. Portes les caméras, tu prends la pelle, tu donnes un coup de main. Et puis un jour, bah, j'ai quand même dit, bah, je vais essayer quand même. Essayer, pris des 2-3 petites secouées. Hey, t'as vu comme c'est nerveux comme ça, chill. Ah merde là, ben. Hey mais moustique ! Bah moi j'avais peur au tout début, honnêtement. Tu venais en street et, bah, j'avais l'impression, ouais, tu venais de commencer à skier et tout et tu te balançais sur tout, pas de problème. La première année où il est venu en street un peu avec nous et c'était quand même une année où on commençait à vraiment se mettre des gros trucs, tu vois. Moustaf, chaque fois la fin de la session, tu sais, il aidait à filmer et tout, après il disait, bah les gars je peux faire ? Put***, ouais, tu peux, mais je sais pas si j'ai vraiment envie que tu le fasses. Hey, t'as quand même plaqué 2-3 rélo de tes jambes. Et bah... Il a rien compris ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... J'ai même perdu mon premier apprentissage à cause de ça, à cause du ski. Je m'en souviens, mon patron, j'avais 14 ans, puis 15 ans, je venais de commencer vraiment le ski à cet âge-là aussi. Écoutez, j'ai quelqu'un de la famille qui est décédé, il faut que demain je prenne congé. En fait, je vais skier le jour d'après. Puis en fait, en arrivant là-haut, bah, le meilleur copain du patron, il se trouve en face de moi dans le train, quand on rechaîne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime dans ma vie ? Qu'est-ce que je voudrais faire, dans le futur, en long terme ? Ah bah... Le ski, quoi ! L'apprentissage dans le milieu d'un gestionnaire du commerce de détail du sport. Et puis là, waouh ! Tu vis dans un rêve, finalement. Tu me disais, moi, je vivais dans un rêve pendant 3 ans d'apprentissage, là. Oui, je suis dans un atelier, c'est pour ça, à ski. Moi, ce que je fais, dites-moi le modèle que vous désirez avoir, vous. Oui. Et puis, finalement, bah, ça a pris une ampleur d'un coup, en fait. Je commençais à filmer pour SwissKi, commencer à partir à Davos, à Corvache, faire des voyages. Puis finalement, bah, j'ai fini indépendant dans la vidéo. Et puis, tout ce qui est images aériennes. Grâce à cette passion, ça m'a fait un deuxième petit job à côté. C'est l'image. C'est bizarre, c'est... Là, ça fait un peu freestyle. Sinon, la plus grosse fierté, vraiment, maintenant, c'est dans How One Film, je verrai la meilleure partie de ma vie que j'ai faite, où il y a eu deux salles de cinéma, où les gens, ils sont levés pour m'applaudir, quoi. Je suis sorti dehors, tout le monde voulait des autographes, les gens voulaient prendre des photos avec moi. J'étais ridicule devant ces gens-là, tu vois, j'étais là... Je pourrais jamais arrêter, en fait, et continuer vraiment jusqu'à que j'en peux plus, ou peut-être vraiment, parfois, casser de quelque part, et qu'on doit vraiment en arrêter du jour au demain. Mais c'est pas possible, parce que je serais toujours à l'atelier en train de faire mes skis, en fait. En train de faire quelque chose sur les skis. Même dans mes rêves, je skie, tu vois, alors, des fois... Je pense que je pourrais vraiment, si je peux, si j'arrive, de skis jusqu'à la fin de ma vie.